Salut à tous, c'est Madzon240 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation d'équipe de mes équipes skill. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vais vous dire ce que je pense de chacun de mes joueurs et pourquoi je les ai choisis. Enfin la plupart c'est parce qu'ils sont 5 étoiles, c'est un peu logique. Donc voilà, on commence vite fait par le gardien, c'est Corona. Corona qui a des stats raisonnables mais franchement il n'est pas énorme énorme. Il a marqué 0 but, c'est un gardien de but, donc voilà, on ne va pas le critiquer sur ça. Mais franchement il est moyen, il se prend pas mal de buts mais mon objectif premier c'est pas de gagner les matchs avec cette équipe, c'est de mettre des clips. Donc ça ne me dérange pas plus que ça. Donc voilà, après on passe aux 3 défenseurs centraux, on va commencer par Perea, Perea à 80 de vitesse, 74 de défense et 80 de physique. Franchement il a vraiment des très très bonnes stats, je l'ai acheté 6000 crédits. Il doit en valoir sûrement plus à l'heure actuelle parce que ça fait un bout de temps que je l'ai acheté. Même moins, voilà, 5, on peut le trouver à 4700, voilà. Donc voilà, il coûte vraiment pas très cher et c'est vraiment un très 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 bon défenseur central. Franchement il m'a vraiment étonné, il est vraiment très très bon. Je vous le conseille, et même de la tête. Après on va passer à Rodriguez à côté de lui, qui lui est un peu moins bon que Perea et l'autre aussi bien sûr. Mais après Perea c'est vraiment un gros niveau. Mais Rodriguez ça va, franchement il fait le boulot. Malgré ses 67 de vitesse et son 73 en défense, il arrive à bien contenir les attaquants. Après c'est sûr, si je tombe contre des wallcats, il va se faire tracer. Mais la plupart du temps franchement je trouve qu'il fait bien le boulot et qu'il tient bien la baraque. Et niveau frappe, niveau vivacité, niveau tête, il est pas énorme, énorme. Mais voilà, il tient la baraque. Donc voilà. Après, troisième défenseur central, j'ai mis Reyes. Reyes qui a pas des stats énormes aussi, voire moins bonne en physique que Rodriguez. Mais qui est quand même aussi bon que Rodriguez, je trouve. Franchement, son 68 en physique, il se ressent pas. Je l'ai vraiment trouvé présent au niveau de la défense. Et puis je trouve qu'il fait aussi bien le boulot que Rodriguez. Martinez qui est du même niveau. Donc voilà, 1m89, il est vraiment très grand. En plus, c'est bien pour les corners et tout ça. Donc voilà, après on va passer au milieu de terrain. On va commencer par le milieu gauche. Martinez. Fidel Martinez, 5 étoiles, geste technique, 2 étoiles, mauvais pied. Donc son mauvais pied, c'est pas grave. Franchement, moi j'utilise pas trop son pied droit. Ça peut déranger certains joueurs, sachant qu'il est MG. Donc il peut pas trop repiquer dans l'axe et mettre un pied droit. Enfin, mettre un tir du pied droit, sachant qu'il a 2 étoiles. Ce serait un peu... Ça serait un peu chaud parce qu'avec ses 2 étoiles, c'est sûr. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? Il a une bonne frappe. Il n'a pas une excellente vitesse, mais il a une bonne accélération, je trouve, quand même. Donc sa vitesse, ça se ressent pas forcément. Enfin, sur des longues courses, ça se ressent. Mais sur des petites courses, ça se ressent pas. Et son 58 en physique, franchement, il me dérange pas plus que ça. Après, voilà, les autres stats. 57 de tir. Je sais pas d'où il l'a sorti parce que j'ai déjà mis des très bonnes frappes avec lui. Enfin bon, rendement du joueur, attaque élevée et défense faible, voilà. Donc c'est vraiment un très très bon MG. En tout cas, en 5 étoiles. Après, on va passer au MC. Donc Armstrong, je l'ai pris pour le collectif, c'est simple. Il a 3 étoiles, 3 étoiles, 81 de vitesse. 68 de physique, 73 de dribble. Après, 63 de tir, 65 de pas, 50 de défense. Je l'ai pris pour le collectif. Je l'ai pas pris parce que c'est un joueur exceptionnel. Voilà. Il fait des bonnes frappes. Franchement, il fait des bonnes frappes et je crois que c'est le seul truc qu'il fait de bien. Il est pas excellent en physique, pas excellent en passe, pas excellent en vitesse. Malgré son 81 de vitesse, je trouve qu'il est quand même plutôt lent. Ce qui est paradoxal, mais bon, c'est bizarre. Après, en dribble, à 73, je sais pas d'où il les a sortis. Et donc, je trouve qu'il est juste moins en frappe, malgré ses stats. Donc voilà, c'est pas un joueur excellent. Après, on passe à McKay Steven. McKay Steven qui est un très très gros joueur dans cette équipe. Parce que 5 étoiles de technique, 4 étoiles de mauvais pied, 86 de vitesse, 80 de dribble. Et il fait vraiment très très mal. Je vous le conseille si vous faites une équipe skill, voire McKay Steven boost. Mais il coûte vraiment cher aussi. Donc voilà, il a marqué qu'un seul but en 36 matchs. Parce que j'ai pas énormément joué avec cette équipe. Mais franchement, il fait vraiment très mal niveau dribble. Et il met des vraiment très très bonnes frappes de loin. Et bonnes frappes de près, bien sûr. Après, en physique, il se fait bouger. Ça, c'est sûr et certain. Si vous réussissez, si vous faites mal vos dribbles ou quoi. Il va se faire bouger. Après, voilà, c'est comme ça. C'est McKay Steven. Donc voilà, je l'ai mis en sniper pour qu'il ait plus de tir, plus de dribble. Pour qu'il... Je le maximise au maximum. Donc voilà. Après, on va passer à Nani. Nani, mon milieu droit. 5 étoiles, geste technique, 4 étoiles, mauvais pied aussi. Il fait des très très bonnes frappes de loin. Je vous le conseille aussi. Je le trouve particulièrement agile. Puis je trouve qu'il tient bien face au coup. Par exemple, si un Thiago Silva ou un David Luiz se jouent contre lui, Nani, il va quand même me tenir. Et c'est ça que je trouve ça bien avec Nani. Donc voilà. Puis il arrive bien à percer les défenses avec son 84 de vitesse. Donc voilà, il a des stats plutôt complètes. Donc lui aussi, il n'a fait qu'un seul but, qu'une seule positive. Parce que j'essaie à chaque fois de mettre des clips. Et du coup, c'est plutôt assez chaud. Donc voilà. Nani, très très bon joueur. Et même de la tête, parfois, il récupère des ballons. Après, on va passer à Koresma. Koresma, lui, par contre, de la tête, on ne va pas en parler. Ce n'est pas un joueur de la tête. Mais c'est plutôt un joueur technique et de frappe. Après sa vitesse, 84 de vitesse, ce n'est pas forcément représentatif. Il n'a pas forcément une vitesse excellente, excellente. Donc voilà, il court quand même vite. Je ne dis pas qu'il court très très lent. Qu'il est très très lent. Mais franchement, il est bon. Franchement, il est très très bon. Il perce très bien les défenses. Ses dribbles, ils sont dévastateurs. Franchement, si vous jouez un dribble, il vous faut absolument Koresma. Et en tir de loin, il fait vraiment mal. Il fait vraiment des très très bonnes frappes. Surtout de l'extérieur. C'est bien connu, Koresma. Donc voilà. Il y a une chose de retenure de ce joueur. Ses gestes techniques et sa frappe d'extérieur du pied. Donc voilà. En plus, il coûte 850. Vous avez vu, il ne coûte vraiment pas cher du tout. Pas cher du tout. Donc voilà, on va passer au BU. Safety, Nadir, Safety. 5 étoiles, gestes techniques. 4 étoiles, mauvais pied. Donc 83 de vitesse. En fait, c'est simple. Pour résumer ce joueur, il faudrait dire que c'est Shikawi, mais en argent. Donc voilà, c'est exactement le même type de joueur. 1m85. Il ne se fait jamais bourri. Il tient vraiment. Il est vraiment très très physique. Je vous le conseille. En plus, il est plutôt rapide en accélération. Sur les longues distances, c'est autre chose. Mais en accélération, franchement, il y a moyen de faire mal avec Safety. Après 52 en passe, de toute façon, quand je suis avec lui, je ne fais quasiment pas de passe. Quand je suis vers le but ou un truc du genre, j'essaie vraiment de passer les défenses avec son physique et tout. Et la plupart du temps, ça passe vraiment très très bien avec lui. Donc je vous conseille, si vous jouez en dribble et que vous ne voulez pas vous tomber par terre à chaque fois, prenez Sisti ou Shikawi. Donc voilà. C'est vraiment un très très bon joueur. Je vous le conseille. Et donc voilà, le dernier joueur que j'ai à vous présenter, c'est Arroyo. Arroyo, un excellent joueur encore. 5 étoiles, j'ai ce technique. 4 étoiles, mauvais pieds, 88 de vitesse. 74 de tirs, 74 de physique, 75 de dribble. Donc voilà, il a vraiment des stats énormes. C'est vraiment un excellent joueur. Franchement, pour moi, ça doit être le meilleur joueur de cette équipe. Car il prend de vitesse tout le monde, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis en plus, avec son 74 de physique, il ne tombe pas beaucoup. Ce qui fait qu'il passe extrêmement bien les défenses aussi. Donc voilà, j'ai vraiment une attaque incroyable avec Koresma, Sisti et Arroyo. Ça donne vraiment de la vivacité en attaque. Et c'est vraiment facile à percer les défenses avec ces joueurs-là. Arroyo a aussi une très très bonne frappe de loin. Je vous le conseille, 1m77, voilà, il tient la baraque, il tient la baraque. Et donc, voilà, je vous ai présenté tous les joueurs. J'espère que ce squad builder, en quelque sorte, enfin, mes présentations d'équipe, j'en ferai plusieurs. Donc voilà, c'était la première équipe que j'ai à vous montrer. J'espère qu'elle vous plaira. Je mettrai un lien foothead ou footwiz dans la description. Pour que vous voyez de plus près mon équipe. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau Skill2D1.